Même si le monde encore de Gumball est un dessin nué pour enfants, ils ont quand même des persos assez puissants, tellement puissants qu'ils pourraient battre Saitama. C'est faux, évidemment. Donc les personnes qui disent que Gumball bat Saitama, c'est faux. Et bien sûr, je parle des personnes qui disent ça au premier degré. Ça y est tout le monde. C'est les fans de Gumball. Aujourd'hui, on s'est tôt pour une toute même vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de terminer les personnes les plus puissants du monde encore de Gumball. Enfin bref, avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à rejoindre le site au Discord. En tout cas, c'est parti, générique. Numéro 5, Gumball. Bon, Gumball est en 5ème place pour deux raisons. La première, c'est que déjà, si tu les compares aux autres persos, c'est sûr que c'est pas le plus fort. Mais la deuxième aussi, c'est qu'il y a une question que je me pose vraiment depuis que je l'ai vu se transformer en Super Saiyan. Bah en fait, la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'ils ont la même puissance ? Parce que oui, il y a un techniquement là, mais d'accord, c'est juste pour faire une grève quand on se transforme. Mais imaginons, ils se combattent en transformant Super Saiyan. Est-ce qu'ils auront la même puissance ? Ou alors, c'est vraiment pas la même ? Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une 5ème place. Numéro 4, Yuki Yoshida. Yuki Yoshida est la mère de Masami dans le monde incroyable de Gumball. Elle est la rivale de Nicole et aussi une ancienne amie. Enfin bref. On peut voir qu'elles sont en combat, en mode animé. Et du coup, on voit que Nicole est en train de gagner. Au final, personne n'a gagné puisque Yuki Yoshida, en fait, a balancé une sorte de boule d'énergie sur le plafond. Et du coup, il y a des bois qui sont tombés sur leurs enfants. Ils ont essayé de les sauver. Ah, bref. Bon, du coup, elle est en 4ème place. Pourquoi ? Puisque déjà, comme Gumball, si tu les compares, donc perso, c'est sûr qu'elle se fait des foncées directes. Mais ainsi, pour une autre raison. On voyait bien que dans le combat, c'était Nicole qui était en train de gagner. En tout cas, qu'on voyait bien. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est en 4ème place. Numéro 3, Richard. Et non, Richard n'est pas le perso le plus puissant du monde. On a quand même des gémols. En tout cas, pour nous. Car oui, tout ce qu'il suffit de faire pour que Richard ne détruise plus le monde, il faut qu'il soit viré. Et en vrai, ça pourrait être plutôt simple. Il est tellement flémard qu'il pourrait se faire virer de son travail en 2 secondes. Bref, pour se faire virer le plus vite possible, il y a plusieurs solutions. Premièrement, il pourrait peut-être travailler dans un travail qui est plutôt dur. Comme par exemple, livreur de colis, ou alors, même de chantier, ou plein d'autres métiers. Ou aussi, il pourrait travailler dans des métiers alimentaires. Il pourrait travailler dans la cuisine du fast-food ou dans la cuisine d'un restaurant. Ça pourrait être très facile. Il pourrait manger les choses là-bas. Et comme ça, il serait viré directement. Donc, voilà pourquoi il est en 3ème position. Parce que oui, c'est vrai qu'il est puissant quand il est en travail. Mais c'est seulement quand il est en travail. Numéro 2, robe. Enfin, avec la télécommande du super magasin. Ah, du coup, c'est pas vraiment robe qui est puissant, c'est la télécommande. Bon, vous savez quoi ? On va faire comme si c'était robe. Je vais plus vous parler de la télécommande. Bon, alors, ne sous-estimez vraiment pas cette télécommande. Parce qu'elle peut faire des trucs qu'on fait sur une télé, mais dans la vraie vie. Comme par exemple, éjecter, retourner dans le passé. Faire que certaines personnes tournent dans le passé. En gros, genre, qu'on les rajeunisse. Mettre muet, mettre en flou, baisser la luminosité. Mettre en off des personnes. Changer de chaîne. Mettre au ralenti. Ouvrir le néant. Et j'en passe. Bref, cette télécommande est vraiment très puissante. Et je pense que s'il n'y aurait pas le personnage que je vais vous dire tout de suite. Je pense que ce serait le truc le plus puissant du monde agréable de Gumball. Numéro 1, Monsieur Robinson. Non, je déconne. Numéro 1, Nicole. Nicole est le perso le plus puissant du monde agréable de Gumball. Pour plusieurs raisons. Vraiment, avec ses facultés très spéciales. Elle maîtrise plusieurs arts martiaux. Elle intimide les gens. Comme ça, les gens font ce qu'elle dit. Elle est plutôt rapide. Elle peut sauter haut. Elle peut avoir les enfoises qui peuvent faire fondre certaines choses, apparemment. Quand elle est agressif, elle est deux fois plus forte. Bref, Nicole est vraiment un perso très puissant. Et je pense que vu ses facultés, ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse battre au moins un perso d'anime. Bref, en tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre les handicords. Et à faire vos propres classements dans les commentaires. En tout cas, ça va tout le monde. C'était les fans de Gumball. Ciao ! Sous-titrage ST' 501